Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une vidéo débutant. Je vous avais promis d'en faire ponctuellement. Donc une vidéo débutant dans laquelle je vais vous montrer comment je range mes diamants quand j'ai terminé une toile. Ceci c'est la boîte avec les diamants de la toile qui est terminée. Alors, soit vous avez une feuille de route et vous vous en servez. Et si pas, il faut reprendre justement cette petite référence que vous trouvez sur le bord de la toile. Donc comme je vous ai déjà expliqué, moi mes boîtes je les numérote au nombre de couleurs qu'il y a. Donc ici il y en avait 29, donc mes boîtes sont numérotées de 1 à 29. Sinon, si vous avez numéroté vos boîtes par symbole, du coup vous recherchez en fonction du symbole le DMC. Alors, pour cette toile c'est tout facile pour moi parce que les sachets étaient numérotés par le numéro de la couleur suivi du DMC ainsi qu'un autre chiffre qui est la quantité contenue dans le sachet. Donc moi je vais récupérer ces sachets-ci. Si vous n'avez pas de sachets déjà numérotés, par exemple vous avez eu les diamants dans des sachets zippés mais il n'y avait pas la référence DMC dessus. Ou si vous aviez eu des sachets en ribambelle. Et bien, dans ce cas moi-là, pour ces toiles-là, je prends les petits sachets. Alors, il y a les petits sachets que vous recevez avec vos toiles mais qui ne sont jamais en nombre suffisant. Ou alors, j'en ai acheté. J'en ai acheté, on peut en acheter sur le net, moi j'en achète sur le marché. Quand j'ai acheté une toile et que j'ai presque plus de sachets, bien je me refournis en sachets. Donc ceux-ci, je n'en aurais pas besoin. Du coup, puisque mes sachets sont déjà numérotés. Donc je prends par exemple le sachet numéro 29. Ou alors, je mets au marqueur indélébile sur un sachet. Donc si on n'a pas les petits sachets déjà étiquetés ou les sachets en ribambelle. Donc je prends ma boîte 29. Voilà. Et je remplis mon sachet. Si j'enlevais le capuchon, ce serait peut-être un peu plus intelligent. Alors ici, un petit diamant qui colle. Et je remets du coup ma boîte à la bonne place, comme ça. Le 27. Celui-ci, le 22, etc. Donc je vais continuer à remplir mes sachets. Et je vais faire cela en avance rapide pour vous épargner le temps que ça va durer. Parce que ça risque quand même de prendre un certain temps. Voilà la dernière boîte. Avec un petit récalcitron dans le fond, qui ne va pas sortir. Ah ben, mon dos est rouge. Les bites ne rentrent pas. Et bien, super. Je verrai ça par la suite, quand je remplirai mes boîtes pour la prochaine toile. Voilà. Ceci, je n'ai plus besoin. Étant donné que les petits bacs sont vides. Je vais fermer mon sachet. Donc, tous mes diamants sont classés par référence. Alors, je vous montre dans quoi je les rentre. Alors, j'ai acheté une boîte chez Action. Une boîte avec un couvercle. J'ai séparé cette boîte avec un petit carton. Je l'ai séparé en deux rangées. Et j'ai acheté des enveloppes également de chez Action. Des enveloppes premier prix, on va dire. On n'a pas besoin d'enveloppes chères pour ça. Et donc, je vais prendre mon premier sachet. Premier sachet, référence DMC 154. Et donc, je cherche dans mes enveloppes pour voir si j'ai déjà. Voilà. Première enveloppe du 154. Alors, je note rond carré. Ici, il y a un chiffre à côté de chaque carré. Donc, pour moi, ça veut dire que j'ai de la réserve. Autant en rond qu'en carré. Je vous montre. Voilà, ici. Je l'avais déjà. Du carré et du rond. Alors, pourquoi, vous allez vous dire, pourquoi ne pas mettre toutes les perles dans un même sachet ? Puisque de toute façon, c'est la même référence. Eh bien, juste parce que, en fonction du vendeur, parfois, les bains sont un tout petit peu différents. Parfois, les perles sont un peu plus claires ou un peu plus foncées. Donc, du coup, je les sépare. Et quand j'ai besoin qu'il me manque de perles sur une toile, je regarde la teinte qui se rapproche le plus. Donc, je range mon sachet dans l'enveloppe. Et ensuite, je remets l'enveloppe à sa place. J'essaierai de trouver une autre couleur où ça se voit, où c'est plus flagrant. Donc, du 350. Eh bien, même chose. 350. Donc, je cherche dans mes enveloppes qui sont classées du plus petit au plus grand par numéro. Donc, 55. 52, 51, 50. Alors, du 350. Voilà. Je n'en ai en stock que du rond. Eh bien, j'ai de la chance. C'était une toile en carré. Donc, voilà. Je les mets dans l'enveloppe. Est-ce qu'on voit bien la différence ? Il y a une petite différence ici de teinte. Je ne sais pas si à la caméra, ça se voit. Mais les diamants carrés sont un petit peu plus clairs. Voilà le pourquoi de... Je remets toujours les diamants dans des sachets différents. J'ai un de mes chiens qui veut vous faire un petit coucou. 350. Si je les remets pas à sa place, ça serait mieux. Ensuite, 349. Alors, 349. Eh bien, je n'en ai pas encore. Donc, dans ce cas-là, eh bien, je prends... Hop. Une enveloppe. Je prépare mon petit rond, mon petit carré. Donc, pour le moment, je n'ai que des diamants carrés. Donc, je note la référence DMC à côté uniquement du carré. Et donc, évidemment, quand j'aurai des perles rondes, je renoterai le numéro à côté du rond. Voilà. Et ainsi de suite. 413. J'en ai déjà. Je glisse dans l'enveloppe. Et ainsi de suite. Je ne les ferme pas parce que comme ça, c'est plus facile. On l'attrape. Alors, 355. On en a déjà. J'en ai déjà. Uniquement du carré. Donc, je les mets dans l'enveloppe. Ici aussi, on a une différence de couleur. Alors que c'est la même référence DMC. Alors que c'est la même référence DMC. Ah non, 355. Pardon. Ça, je me disais sur le sachet, il est marqué 355. Non, c'est bien du 355. Tous les deux. Et pourtant, il y a une différence de teint. Et donc, on va accélérer un petit peu pour vous. Et moi, je continue à remplir mes enveloppes. Bon, eh bien, apparemment, j'ai beaucoup de nouvelles nuances. Ça, c'est bien. J'agrandis mon stock de perles de secours. Je prépare déjà la suivante. Hop, 912. Ça, j'en ai déjà. Et je continue. Je vous revois juste après. Voilà. Alors, la référence 3865. Je pense que je vais peut-être arrêter de les garder. Parce que là, c'est une sorte de blanc. Un blanc, un peu blanc et cru, on va dire comme ça. Malgré ça. Hop, on va regarder mon entrée. Hop, voilà. Je pense que j'en ai suffisamment. Eh bien, que ce soit la même référence DMC. Vous voyez là, ici, c'est flagrant. La différence de nuance. Mais je pense que là, pour le moment, je veux arrêter de les conserver. Bon, aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui, je vais les garder. Mais, là, je pense que, à l'avenir, je peux m'abstenir de les conserver. Alors, ensuite, il nous reste encore quelques sachets. Le 310 aussi. Ça, je suis sûre et certaine d'avoir l'enveloppe, étant donné que c'est aussi... Je ne vais pas tous les sortir, mais je vais juste vous montrer. Là aussi, j'en ai une réserve. Le noir, le 310. Je pense que tout le monde, toute personne qui fait des dépêts depuis un certain temps, doit être dans le même cas que moi et déborder au niveau de cette référence DMC. Alors, 3720, 61. J'aime bien mon petit système, parce que c'est tout facile. Je n'ai vraiment qu'à chercher dans mes enveloppes. Directement, je vais, je prends le numéro et puis je vois rond, carré, j'en ai, j'en ai pas. Ici, de nouveau, une référence que DMC que je n'avais pas. Je veux dire que sur ce dépêts-ci, je suis gâtée en nouvelles références. Alors, 716, 3768. Ah, ici j'en ai. Pas beaucoup, mais j'en ai. Alors, 766. J'en ai aussi. Je ne pense pas que j'en ai. Dans les 3800, je ne sais pas si j'en ai des masses. Non. Non. 375, la dernière. Et bien. Si je n'en ai pas le numéro 3, je n'ai pas mon sorti. Donc, voilà. Mes parles sont toutes rangées. Alors, j'ai également une enveloppe où je mets mes diamants AB. Voilà. Ils sont aussi chacun dans des petits sachets différents avec leurs petits numéros. Voilà. AB 5200. Sur chaque sachet, j'ai noté la référence. Comme je n'ai pas beaucoup de toiles avec des diamants AB pour le moment, je ne fais pas une enveloppe par référence. Donc, une fois que tout est rangé, que j'ai fini de tout remettre, eh bien, je remets mes paquets d'enveloppes, mes petits sachets. Et voilà. Mes diamants classés, ma toile, je n'aurai plus qu'à la vernir et à la ranger. Alors, mon système, je ne dis pas que mon système est le meilleur, mais moi, c'est celui qui me convient. Il ne m'a pas coûté trop cher, la boîte de chez Action, les enveloppes et un big. Donc, oui. Pour moi, c'est ma façon. J'espère avoir pu aider des débutants avec ma vidéo qui est à présent terminée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air si vous souhaitez, si elle vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Et également à activer la petite cloche si vous souhaitez être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao !